Polémique, barder la pointe du doigt l'Algérie dans les violences en France. Scandale, Galtier en garde à vue à Nice pour discrimination raciale et religieuse. Polémique, Ali Benchik déclare les salaires élevés des joueurs à Rames. Mort de Nahel, Jean Messia lance une cagnotte pour soutenir le policier. Polémique, Bardella pointe du doigt l'Algérie dans les violences en France. Le nouveau patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, a récemment suscité la controverse en tenant des propos maladroits à l'encontre de l'Algérie. Lors d'une apparition sur le plateau de BFM TV, il a déclaré que l'Algérie avait une part de responsabilité dans les violences en France. Ces accusations ne sont pas totalement surprenantes, étant donné que les anciens dirigeants de l'extrême droite française ont souvent critiqué l'Algérie lorsqu'il s'agit de problèmes de violences en France. Toutefois, il est intéressant de noter que Jordan Bardella lui-même a des origines algériennes. Son arrière-grand-père est algérien et il s'est installé en France en 1930. Cette connexion familiale soulève des questions quant à la neutralité de ses déclarations. Certains se demandent si Jordan Bardella est influencé par son héritage familial lorsqu'il aborde des sujets liés à l'Algérie. Certes, chacun a le droit d'exprimer son opinion, mais lorsqu'un leader politique accuse un pays ou un groupe de personnes, il est important d'examiner attentivement les motifs et les arrière-pensées derrière ses déclarations. Certains pourraient soutenir que les commentaires de Bardella reflètent une volonté de plaire à l'électorat traditionnel du Rassemblement national, qui a historiquement tenu une position critique envers l'immigration et les anciennes colonies françaises. Cependant, il est crucial de séparer les opinions personnelles des responsabilités politiques. En tant que chef d'un parti politique, Bardella doit faire preuve de prudence et d'objectivité dans ses déclarations publiques afin de représenter au mieux l'intérêt général et de promouvoir un climat de dialogue constructif. En fin de compte, les propos de Jordan Bardella à l'égard de l'Algérie soulèvent des questions sur la manière dont ils gèrent les conflits d'intérêts potentiels liés à ses origines familiales. Il est essentiel que les dirigeants politiques soient transparents et impartiaux dans leurs déclarations, afin de préserver la confiance du public et de promouvoir la cohésion sociale. Scandale, Galtier en garde à vue à Nice pour discrimination raciale et religieuse En avril dernier, une affaire choquante a éclaté dans le monde du football français, impliquant Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Galtier a été placé en garde à vue à Nice, étant soupçonné d'avoir commis des actes de discrimination raciale et religieuse. Les accusations portées contre lui sont graves, notamment celles selon laquelle il aurait interdit à ses joueurs de confession musulmane de jeûner pendant le Ramadan. Ces allégations ont été formulées par l'administration de son ancien club, l'OGC Nice. Cette affaire a suscité une vive polémique et a mis en lumière les problèmes de discrimination auxquels certains joueurs de confession musulmane peuvent être confrontés dans le milieu du football. Le sport est souvent considéré comme un vecteur d'inclusion et de diversité, mais cet incident révèle que des stéréotypes et des préjugés peuvent encore exister. Le jeûne du Ramadan est une pratique religieuse importante pour de nombreux joueurs de football musulmans. Cependant, cette affaire laisse penser que certains entraîneurs au club pourraient ne pas respecter la liberté de pratique religieuse de leurs joueurs, les privant ainsi de leur droit fondamental d'exprimer leur foi. La discrimination raciale et religieuse dans le football est un problème préoccupant et persistant. Les joueurs de confession musulmane sont souvent confrontés à des préjugés et à des stéréotypes qui peuvent affecter leur carrière et leur bien-être. Cette affaire met en évidence la nécessité de sensibiliser davantage les acteurs du football aux valeurs de tolérance, de respect et d'inclusion. Heureusement, de nombreuses voix se sont élevées pour condamner de tels actes de discrimination et pour réaffirmer l'importance de l'égalité et du respect dans le sport. Les instances dirigeantes du football, les clubs et les entraîneurs doivent prendre des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination et promouvoir une culture d'inclusion où tous les joueurs peuvent pratiquer leur religion en toute liberté. En conclusion, l'affaire impliquant Christophe Galtier et les accusations de discrimination raciale et religieuse auxquelles il fait face, mettent en évidence les problèmes persistants de discrimination dans le football. Il est essentiel que des mesures soient prises pour éduquer et sensibiliser les acteurs du football à la diversité, au respect et à l'inclusion, afin de garantir que tous les joueurs puissent pratiquer leur religion sans crainte de discrimination. Polémique, Ali Benchik déclare les salaires élevés des joueurs arabes. L'ancien footballeur et consultant Ali Benchik a récemment fait des déclarations controversées concernant les salaires élevés des joueurs de football en Algérie. Selon lui, ces rémunérations sont considérées comme « haram », c'est-à-dire interdites selon les principes de l'islam. Benchik soutient que les salaires perçus par les joueurs de football en Algérie ne sont pas en adéquation avec leur performance et le niveau du football dans le pays. Les commentaires d'Ali Benchik ont suscité un vif débat au sein de la communauté sportive et ont remis en question les pratiques financières prévalentes dans le monde du football. De nombreux observateurs s'accordent à dire que certains joueurs perçoivent des salaires astronomiques sans que cela ne soit justifié par leurs compétences ou les résultats qu'ils obtiennent sur le terrain. La controverse soulève également des questions plus larges sur la manière dont les ressources financières sont réparties dans le football en Algérie. Bien que certains clubs aient réussi à attirer des investisseurs et à signer des contrats de sponsoring lucratifs, le niveau global du football local reste relativement faible par rapport à d'autres pays. Les infrastructures sportives peuvent être défaillantes, les installations d'entraînement sont souvent insuffisantes et les investissements dans la formation des jeunes joueurs sont limités. Cette disparité entre les salaires élevés des joueurs et le niveau du football algérien soulève des préoccupations quant à la gestion des ressources et à la durabilité économique du sport. Certains estiment que les ressources financières pourraient être mieux utilisées en investissant davantage dans le développement des infrastructures sportives, la formation des jeunes joueurs et l'amélioration du niveau global du football algérien. En fin de compte, les déclarations d'Ali Benchik ont stimulé un débat important sur les pratiques financières dans le monde du football en Algérie. La question de la pertinence des salaires élevés des joueurs par rapport aux performances sportives et aux ressources disponibles continue d'être discutée, et il est possible que cela entraîne des changements et une réflexion plus approfondie sur le développement du football dans le pays. Mort de Nahel, Jean Messia lance une cagnotte pour soutenir le policier. La triste disparition de Nahel, un jeune adolescent de 17 ans, a plongé la France dans le chaos. Depuis cet incident survenu le 27 juin dernier, des émeutes marquées par des pillages et des actes de vandalisme ont éclaté à travers tout le pays. Certaines villes ont même instauré un couvre-feu pour tenter de rétablir l'ordre. De son côté, le policier ayant tiré sur le jeune conducteur à bord d'une Mercedes sans permis a été placé en détention provisoire, soupçonné d'homicide volontaire. Sur les réseaux sociaux, il a reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la part de Jean Messia. Ce dernier a décidé de lancer une collecte de fonds afin d'aider la famille du policier. Une avalanche de dons Jean Messia a pris position et apporte son soutien total aux policiers impliqués dans la mort de Nahel. Le 29 juin dernier, l'homme politique a initialement lancé une collecte de fonds sur la plateforme Litchi, mais celle-ci a été bloquée. Malgré cela, en moins d'une heure, les dons avaient déjà atteint la somme de 5 000 euros. Déterminé à soutenir la famille du policier, Jean Messia a réessayé via le site GoFan. Cette fois-ci, il a rencontré le succès, car la collecte est toujours active et a déjà récolté une somme impressionnante de 173 000 euros, dépassant largement l'objectif initial de 50 000 euros. Une collecte qui suscite la polémique Bien que de nombreuses personnes aient participé à la collecte de Jean Messia, celle-ci fait actuellement l'objet de vives controverses sur Twitter. Plusieurs internautes ont exprimé leur désaccord et ont vivement critiqué l'action de l'homme politique. En comparaison, la collecte Litchi pour la famille de Naël a recueilli près de 20 000 euros, une somme nettement inférieure à celle destinée aux policiers. C'est un coup dur pour les proches de la victime, d'autant plus que la collecte n'est plus accessible depuis plusieurs heures. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour discuter de ces actualités brûlantes. Restez informés en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Nous continuerons à suivre de près ces sujets et à vous fournir des analyses approfondies. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !